Salut tout le monde c'est Vince, jour 6 de mon défi des 100 jours et aujourd'hui je vais pas vous parler de ce que j'ai vécu, je vis beaucoup de belles choses là depuis hier, depuis avant-hier, depuis que j'ai changé complètement ma pensée et en fait j'avais donc l'intention de l'appartement est en train de se manifester un peu vite je trouve c'est ça qui est assez fou donc je vais vous en parler très brièvement dans ce jour 6 et j'avais une autre intention que j'avais envie de reprendre qui était de vouloir faire des conférences inspirer les gens et tout depuis ce matin j'ai repris cette dynamique là je me suis visualisé sur plein de choses j'ai vraiment envie de faire des conférences et ce qui est marrant c'est que je viens de retrouver ma première conférence voilà qui est là et je vais vous la partager en intégralité elle fait plus de 25 minutes regardez alors c'était il y a 4 ans j'étais pas du tout à l'aise mais les choses que je vous partage en ce moment défi des 100 jours et coups sont les mêmes mais avec un peu plus d'avancée quand même parce que j'ai avancé dans pas mal de choses donc je vous partage ça tout de suite. Vince et en fait Vince j'ai voulu qu'il intervienne parce que c'est un c'est un gars que j'apprécie énormément et que il est en train son business est en train de se développer de plus en plus et c'est quelqu'un qui n'a même pas passé de diplômes de ceci de cela il a fait son truc il a fait son chemin il a fait son chemin et là aujourd'hui il est en train d'exploser petit à petit et non mais ce que je veux te dire c'est que tu n'as jamais lâché l'affaire ça n'a pas toujours été facile il est parti de tu connais si tu connaissais quelque chose tu vas nous expliquer un petit peu plus tu connais mieux l'histoire donc installe toi vas-y je te laisse t'aider bon voilà vous avez affaire au petit coach le grand coach à côté non je suis pas coach du tout en fait donc je vais vous expliquer donc je sais pas s'il y en a beaucoup qui me connaissent ici merde donc je m'appelle Vince Vincent je suis dans le développement personnel depuis bientôt six ans donc avant toi Karim je crois voilà mais on est tous dedans de toute façon alors moi je vais apporter peut-être une approche un peu plus spirituelle et un peu plus physique du développement personnel parce que il y a six ans en fait alors moi l'avantage que j'ai c'est que j'ai réalisé mon rêve qui est de devenir réalisateur depuis tout petit j'ai toujours voulu faire des films et en fait je fais ça maintenant j'en ai fait mon métier donc ça c'est très bien pour moi ça m'arrange excusez moi j'ai rien préparé donc je quitte ma zone de confort moi aussi mais on va parler après de ce qu'on a fait ensemble avec Karim ce qui est assez exceptionnel donc du coup il y a six ans en fait je faisais mes études en licence je faisais d'abord un BTS et puis j'ai découvert des choses alors parler tout à l'heure c'est Cindy c'est ça tu parlais de Lilou Massé tout à l'heure donc Lilou Massé alors moi j'ai toujours été passionné par tout autant les films que tout ce qui est développement personnel j'ai touché un petit peu à tout je parle de développement personnel les gars on est d'accord je les attends au virage et en fait je m'intéressais un petit peu à l'hypnose à cette époque et je me suis dit je vais rester focus sur l'hypnose et je voyais sur la barre de YouTube il y avait des suggestions de vidéos il y avait ce qu'on appelait la loi d'attraction j'ai dit non non je vais rester dans mon truc je vais rester focus dans ça mais j'ai pas résisté et donc j'ai cliqué dessus et puis j'ai trouvé cette pratique qui était un petit peu bizarre je me suis dit c'est quand même trop beau pour être vrai de pouvoir accomplir tout ce qu'on veut dans la vie mais je me suis intéressé j'ai regardé un petit peu Lilou Massé qui est une intervieweuse française qui fait des documentaires sur le développement personnel et je regardais aussi le film Le Secret et ça je vous en parlais après je suis en train de m'en mêler un peu là mais tu vois c'est pas mal mais c'est vraiment l'histoire qui s'est passée comme ça donc je me suis intéressé à ça et mais j'y connaissais absolument rien je savais qu'au fond de moi je savais quand même qu'il y avait quelque chose par rapport à ça je pouvais y croire mais c'était quand même trop beau pour être vrai et puis j'étais très cartésien très non c'est pas possible et donc la loi d'attraction je vais vous expliquer en fait ce que c'est c'est le fait que tout ce que vous allez penser dans la vie vous allez l'obtenir donc c'est un petit peu en rapport avec ce que tu disais tout à l'heure on est responsable de sa vie mais là c'est directement lié en fait au cerveau en physique quantique alors on en a entendu parler il y a déjà 2000 ans dans tout ce qui était religion bouddhiste même les religions chrétiennes en parle sauf que c'est beaucoup plus subtil religion musulmane juive toutes les religions en parle et ça devient maintenant ça commence à émerger dans les comment on pourrait dire ça ça commence à venir maintenant à nos oreilles même par les médias et tout ça en fait pour faire bref pour faire bref la science a prouvé que nous donc c'est palpable c'est mesurable la science a prouvé que nos émotions dégage certaines ondes comme des ondes radio c'est prouvé scientifiquement donc et quand on a certaines émotions qu'elles soient bonnes ou mauvaises on va attirer des personnes qui sont sur la même fréquence vibratoire que nous donc la loi d'attraction en gros c'est un petit peu ça c'est à dire que quand vous pensez quelque chose que vous avez vraiment envie de quelque chose avec émotion vous allez l'attirer moi personnellement j'y crois mais rester dans son canapé et penser et mettre les émotions et attendre que la belle voiture ou peu importe la bonne personne arrive j'y crois pas trop par contre je suis convaincu que quand on met l'intention qu'il faut on y met les émotions qu'on veut qu'il faut et quand on a vraiment mais vraiment vraiment envie de quelque chose dans la vie mais vraiment avec émotion vraiment y mettre tout son coeur et qu'on met les actions en place derrière là oui on peut atteindre des choses qui sont plutôt bizarre voilà mais c'est là où en fait on voilà j'en viens à ce que karim disait cette cette pratique de la loi d'attraction c'est il y a trois il y a trois choses c'est demander croire et recevoir donc là c'est très complexe il y en a beaucoup qui vont regarder le film le secret donc regardez le documentaire il est gratuit maintenant enfin il est gratuit vous pouvez le trouver même en librairie vous pouvez le trouver sur youtube ce film est magique en fait il a été diffusé il ya dix ou quinze ans quand même il ya eu le livre le secret qui est sorti avec on n'apprend pas tout dans ce livre en fait on n'apprend pas tout dans ce film quand on voit ce film on se dit c'est bon je peux avoir ce que je veux dans la vie et puis 99% des gens qui ont vu le film n'ont jamais réussi à avoir ce qu'ils ont pensé ou parce qu'il ne il en manquait des certaines clés et c'est vrai que karim le disait en coaching il faut agir c'est à dire que vous pouvez penser à quelque chose en se disant ben tais je vais avoir une belle bagnole je vais avoir la fille de mes rêves je vais avoir le le métier que je veux mais je vais rester dans mon canapé puisqu'on m'a demandé de demander de croire donc vous allez attendre comme ça et puis vous pouvez toujours attendre à moins vraiment d'y croire d'avoir une foi inébranlable comme on dit mais ça c'est pas possible à l'heure d'aujourd'hui avec toutes les croyances qu'on a depuis notre temps d'enfance même de toutes les personnes qu'il y a dans notre entourage on peut pas se dire en un claquement de doigts on va avoir cette belle voiture ou n'importe quoi il faut agir mais l'avantage avec cette loi d'attraction c'est que quand on comprend le mécanisme on s'en sert pour justement s'appuyer sur un concours de circonstances qui vont amener à obtenir ce que l'on veut et c'est comme ça que depuis six ans en fait je fais vraiment je construis ma vie et il y a beaucoup de personnes qui sont là pour le témoigner non pas du tout non c'est vrai que j'en parle pas du tout c'est vrai que non mais ça se voit pas en plus c'est ça non mais c'est vrai qu'après c'est même pas du je sais pas comment vous dire ça mais c'est c'est beaucoup de choses en fait que j'ai pensé même que j'ai écrit c'est à dire que moi j'ai des livres chez moi des pages entières des pages des traitements de texte entiers avec ce que j'ai écrit et qui sont réalisés donc c'est alors je suis allé le chercher bien sûr je suis allé le chercher mais il y a quand même des choses qui sont un petit peu un petit peu louches et quand on n'y croit pas en ça on se dit non c'est pas possible ils nous racontent des bobards ou n'importe quoi mais c'est vrai que pour avoir vécu l'expérience et la vivre encore au jour d'aujourd'hui alors c'est très frustrant parce que quand vous savez que vos pensées contrôlent votre vie vous dites à chaque pensée ça y est va se passer quelque chose et c'est vrai qu'il y a des choses qui me bouffent la vie sur ça mais quand on sait après comment les interpréter on se dit que c'est normal en fait on suit le flow on suit la rivière on lâche prise et puis donc toi tu as utilisé ça en fait chaque jour de ta vie en fait c'est bien ça ? et je l'utilise encore je l'utilise je me suis visualisé cette conférence bon je me suis peut-être pas visualisé le flop que je suis en train de me prendre là mais voilà dans l'idée oui je me suis visualisé le fait peut-être pas sur cette chaise non plus mais d'être autour de cette assemblée d'avoir autant de monde quand même parce que c'est une première conférence et voilà pour moi en fait la vie est juste magique en fait je m'appuie sur des choses autant positives que négatives même les choses négatives pour moi elles sont positives et j'ai même des amis autour de moi qui me disent mais comment tu fais pour être aussi positif alors que je sais pas je vais avoir un pneu crevé et je vais me dire mais c'est pas grave et ouais mais si c'est grave regarde t'as loupé ton rendez-vous j'ai dit oui mais j'ai peut-être loupé un accident j'ai peut-être loupé quelque chose j'ai peut-être loupé une mauvaise rencontre il faut savoir relativiser sur des choses et le fait de relativiser sur ces choses là déjà vous restez positif vous êtes positif et puis vous arrivent des belles choses donc quand tu as voulu commencer donc dans le montage vidéo dans les événements dans tout ça au tout départ qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête ? j'étais tout excité de savoir que ça pouvait se réaliser donc j'étais vraiment comme un enfant en fait et je pouvais me permettre de rêver en fait c'est à dire que j'avais aucune base en vidéo et bon je suis quelqu'un de très sociable c'est à dire qu'on va me poser dans une foule je vais arriver à me faire au moins deux ou trois amis donc ça c'est pratique puis après ainsi de suite arrivé à discuter avec plusieurs personnes et ça a commencé juste dans un bar de nuit à vouloir voilà boire des coups comme tout le monde je crois le soir non je suis tout seul ok bon donc en fait je restais voilà je faisais mes études à côté et puis je me suis dit il y avait un DJ qui venait le soir et puis bon j'avais un petit caméscope je faisais un petit peu de vidéos chez moi puis je lui ai dit peut-être est-ce que ça t'intéresse en plus il y avait des strip-teasers ce soir là est-ce que ça t'intéresse une vidéo voilà que pour le côté professionnel bien sûr voilà et je lui ai proposé ça et puis il m'a dit écoute vas-y quand c'est gratuit tout le monde accepte bien sûr ça c'est mais c'est marrant on j'ai j'ai lancé en fait la machine comme ça en juste en faisant un petit film qui quand je le regarde à l'heure d'aujourd'hui je me dis mais pourquoi j'ai fait ça quoi c'est 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 pas mon niveau mais j'ai commencé comme ça et puis de fil en aiguille j'ai acheté un appareil donc vraiment avec mes économies de d'alternance à l'époque et puis ce dj m'a amené dans une boîte de nuit il m'a fait rencontrer un dj international ce dj international m'a fait rencontrer Martin Solveig m'a fait rencontrer je sais pas dis moi qui j'ai rencontré il y avait Koei aussi mais ça c'était pour un autre truc parce que c'était un patron de boîte pour mon anniversaire qui m'a dit tiens tu nous fais des vidéos viens je t'invite tu manges avec Koei avec nous voilà mais plein de petites choses comme ça où j'ai participé à des gros festivals j'ai fait des rencontres qui pour moi n'était pas le fruit du hasard en fait et encore même récemment notre rencontre avec Karim qui était juste extraordinaire parce que Karim ça fait deux mois que je lui cours après en fait enfin oui oui il était grand tu fais des grandes enjambées voilà et Karim en fait moi je me suis toujours dit je fais de la vidéo mais j'aimerais bien aussi inspirer les gens j'ai une chaîne youtube à côté surtout défi des 100 jours je sais pas si tu connais voilà donc c'est pour ça les grands esprits se rencontrent sur un heureux hasard en plus comme je dis que je crois pas au hasard c'est marrant et le défi des 100 jours ça fait 10 saisons que je le fais donc c'est un défi que Lilou Amassé a mis en place on se pose des intentions chaque saison voilà une saison de 100 jours on pose des intentions et on on applique ces intentions on essaye d'appliquer ces intentions en fait et de les réaliser à la fin des 100 jours si on les a pas réalisés à la fin des 100 jours c'est pas grave on passe sur la saison 2 et ainsi de suite ces saisons ne s'arrêtent jamais en fait et on s'impose de faire par exemple d'écrire un article pour partager ça avec la communauté du défi des 100 jours parce qu'on est plusieurs à faire ça on dirait une secte un peu tu sais le truc on y a cru au début mais en fait non parce qu'il n'y a pas d'argent en jeu et puis chaque personne est libre de faire ce qu'elle veut donc ça c'est très pratique et les gens cèdent en fait il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes et qui aiment partager voilà partager avec des gens qui sont dans la même longueur d'onde qu'eux donc et dans ton parcours est-ce que tu as eu des doutes dans ton parcours ? j'ai encore des doutes des fois ça m'arrive et puis c'est humain mais j'arrive maintenant à prendre à sortir comme tu disais de cette zone de confort à éviter le regard des autres à me dire il faut tomber de toute façon pour se relever aux Etats-Unis ils ont cette philosophie de vie on l'a pas en France malheureusement qui est que si une entreprise se casse la gueule ou même un patron se casse la gueule c'est bien pour lui il faut qu'il se casse la gueule en France on se casse la gueule personne ne nous récupère et nous ramasse vous avez une fermeture avec les banques vous avez et c'est pas cette politique là parce que les Steve Jobs les Bill Gates sont forcément cassés au moins la gueule une fois et vous vous rendez compte quand même que Steve Jobs s'est fait virer de sa propre boîte Steve Jobs qui est le patron de Apple s'est fait virer à une époque de sa propre boîte et c'est sa propre boîte qu'il a rappelé parce qu'il manquait quoi et qu'il avait créé les studios Pixar enfin il avait produit les studios Pixar qui ont fait un très très gros film qui s'appelle Toy Story qui a super bien marché donc du coup quand on a un Steve Jobs qui tient un peu les rênes et bien on se dit merde on a peut-être fait quitter quelqu'un il a peut-être quitté le bateau un peu trop vite si t'avais un conseil à donner à quelqu'un qui aurait envie vraiment de vivre sa vie mais dans n'importe quel domaine que ce soit vraiment qu'elle a envie de tu vois une personne qui a vraiment envie de se dire bon écoute maintenant ça y est stop tu vois j'ai vraiment envie de faire ce que j'ai envie quel conseil tu peux lui donner ben fonce fonce crois en tes rêves parce que comme tu disais tout à l'heure les personnes qui ont créé des avions qui ont créé des choses qu'on se sert de tous les jours c'est partie d'une simple idée c'est partie de quelque chose qui était là et qui a été matérialisé donc comme moi je pars du principe que la pensée est créatrice dans tous les cas foncez vous n'avez rien à perdre et puis si vous chutez vous vous relevez vous faites autre chose vous voilà on a des milliards de possibilités de potentialité dans autour de nous et ça c'est plus centré vers la physique quantique maintenant on tend à je vais être très long dans mon intervention mais tu m'as piqué ma place au début alors on tend à l'expliquer maintenant avec la physique quantique que un atome en fait c'est pas dur c'est pas ça en fait ça c'est composé d'atomes on dit que c'est dur donc l'atome est dur en fait non l'atome à l'intérieur c'est c'est vide c'est de l'énergie donc quand on voit que ça c'est constitué d'atomes que nous on est constitué d'atomes que l'atome est constitué d'énergie on est constitué de quoi bon voilà l'énergie c'est quoi c'est quelque chose qui qui se transfère qui qui bouge qui est toujours en mouvement donc on est toujours en mouvement en fait et on est en mouvement vis-à-vis des autres vis-à-vis de notre environnement vis-à-vis de l'univers et tout ça donc comme on disait tout à l'heure en fait on rayonne à certaines fréquences et quand on n'est pas aligné avec quelqu'un quand on n'est pas aligné avec quelque chose on le voit en fait on est sur la on est sur une longueur d'onde différentes et il y a forcément quelque chose qui va pas aller quand on est en résonance avec quelque chose ou quelqu'un forcément on attire cette chose là et c'est ce qu'on apprend en loi d'attraction que l'on est des aimants donc quand vous allez penser à quelque chose et que vous allez être en résonance avec ce qui est possible d'arriver dans votre vie parce que c'est des milliards de possibilités qu'il y a autour de nous vous allez vous mettre en résonance et vous allez du coup attirer cette chose là à vous ou alors attirer un concours de circonstances qui amèneront à cette chose là c'est un petit peu compliqué je pense cette philosophie de vie mais je pense que ça pourrait faire le sujet d'une conférence un peu plus détaillée avec du coaching aussi si ça vous intéresse parce que c'est des choses assez vous verrez dans quelques mois à quelques années on en parlera très souvent et puis ça va être bien va être très très bien t'as d'autres questions ? non c'est bon ? alors qu'est-ce que oui mais non parce que tu m'as coupé tout à l'heure moi je parlais de toi je te parlais je te valorisais tout et tu me coupes la parole ok ok Karim oui donc comment comment je l'ai rencontré ? belle histoire je voyais des cartes à la salle de sport et l'ancien où je suis et voilà comme je disais j'avais envie de me mettre dans le développement personnel et puis là je vois coach en développement personnel une belle carte de visite d'ailleurs faudrait que je te les refasse parce qu'elles sont faudrait que je te fasse des cartes de visite c'est gratuit ah mais voilà on parle toujours du gratuit voilà non et donc je me suis dit il faut que je le rencontre ce gars là il est sur brive il faut que je le rencontre parce que je suis dedans il y a quelqu'un qui est dedans aussi ça serait bien qu'on soit dedans tous les deux voilà je vois c'est quoi ce petit sourire là je sais pas et puis après un mois qui se déroule et j'entendais toujours parler de ce Karim Karim par ci Karim par là et puis un jour j'y ai pensé et j'en parlais avec un client à moi qui maintenant un ami Johan qui est là et je lui parlais de Karim il le connaissait il m'a dit il faudra que je te le présente il me fait tu veux faire quoi avec lui ben je lui dis écoute moi je suis dans la vidéo est-ce que ça l'intéresserait donc il lui parlait en même temps je sors de son magasin et là sur qui je tombe nez à nez alors que ça faisait un mois que j'y courais après il fallait juste que j'y pense dans la journée et que je parle de lui pour tomber nez à nez avec lui donc ça c'est pas la seule coïncidence qu'il y a eu non c'est pas le hasard c'est des coïncidences alors j'ai appelé Johan pour lui dire devine avec qui je suis je ne sais pas Karim qui répond oh quelle coïncidence c'est bizarre bon je rentre chez moi et puis l'après-midi je me dis je vais aller à la salle de sport je vais aller en parler à mon pote le coach d'Elencia je vais lui raconter ce qui m'est arrivé ce matin je prépare mon discours intérieur je me dis il faut que je lui dise et puis là je vois le coach qui est en train de parler avec un autre coach c'était Karim à ce moment-là dans la salle de sport je lui dis je n'ai pas réussi à l'avoir une seule fois pendant un mois et là je le vois deux fois dans la journée donc c'est pour ça que c'est plein de choses en fait moi quand je vous le raconte c'est pas perçu pareil vis-à-vis de votre ressenti à vous de votre observation mais quand ça m'arrive je l'ai appelé juste après c'était quand même assez ouf mais c'est une belle rencontre quoi un truc sympa et ce gars-là m'a fait faire des choses de ouf m'a fait faire des choses de ouf quand même comme quoi comme sortir d'une zone de confort de ma zone de confort et surtout de me relever un petit défi un petit challenge assez dingue je fais beaucoup de vlogs je fais beaucoup de vidéos dans la rue non j'en faisais pas avant je fais beaucoup de vidéos de ce que je fais comme activité pour essayer de partager ça et inspirer les gens dans mon activité et surtout dans ma façon d'être dans ma philosophie de vie de pourquoi je fais tout ça comment j'y arrive alors j'explique un petit peu comment j'ai réfléchi à ça pour après arriver à la finalité montrer l'événement dire t'as regardé je suis avec Bob Sinclar j'y ai pensé ce matin je vous l'ai dit en vidéo j'essaye d'inspirer les gens comme ça en vidéo et leur montrer que tout est possible tout est réalisable et il m'a vu Karim une fois sortir de chez moi de mon appartement dans une ruelle de brive à 7h du matin et te parler doucement je parle pas trop fort parce qu'il y a du monde et puis on boit un café ensemble et là il me dit dis moi Vince t'aimes bien faire des vidéos dans la rue ? non ça se voit il m'a dit écoute je vais te lancer un défi tu vas te filmer là on était à la panetière il y a beaucoup de monde autour il m'a dit tu vas te filmer là tu m'avais dit 20 secondes tu filmes 20 secondes tu la diffuses même pas sur internet j'ai dit ouais non mais là j'ai pas mon iphone ouais ouais cherche toi des excuses vas-y encore et j'ai dit écoute on va faire un truc je prends j'avais mon ipad et là je me filme et là je vous dis pas la déconnexion totale en fait je suis sorti de ma zone de confort et puis je me suis dit qu'est-ce que j'ai à perdre les gens autour qu'est-ce qu'ils s'en foutent ils vont regarder sur le moment ils vont voir ah c'est marrant le mec il est très narcissique mais qu'est-ce qu'ils s'en foutent ils me connaissent pas alors après quand ils me recroisent ils se disent ah c'était toi c'était toi voilà mais euh non et je lui ai dit écoute je vais même la diffuser cette vidéo donc je l'ai montré j'ai diffusé cette vidéo en disant merci Karim pour ce que tu m'as apporté parce que franchement j'aurais jamais fait ça alors en 20 secondes c'est très long on a fait 30 secondes je crois même une minute on est passé au-delà du truc et puis maintenant je fais des vidéos comme ça dans la rue même la dernière fois j'étais à la gare il y avait du monde autour et puis j'ai même remercié Karim dans ma vidéo et j'ai dit regarde il y a du monde autour ils s'en foutent et ça m'a débloqué et là on a des défis à se mettre en place tous les deux et c'est encore plus ouf voilà comme quoi c'est moi qui te remercie comme quoi on a tendance à se bloquer pour des petits trucs pour 20 secondes de vidéo vince il se trouvait des excuses pas le bon téléphone pas le bon truc enfin je sais pas j'y connais rien là dedans mais voilà toujours pas toujours des excuses et des fois il suffit de débloquer juste un tout petit truc comme là c'était vraiment un petit truc mais t'as gagné combien de temps ? on peut pas savoir combien de temps t'as gagné mais franchement est-ce que tu ferais des vidéos en public comme ça ? c'est ça qu'il faut savoir c'est que le coaching va vous permettre de débloquer certaines choses après c'est des choses qui sont plus ou moins conscientes ou inconscientes mais mais ce qu'il faut savoir c'est qu'on a tous des choses à débloquer donc le coaching va vous permettre de débloquer toutes ces choses et moi ça m'est déjà arrivé de de coacher certaines personnes bon elles ne sont pas là ce soir mais c'était tellement foui dans leur subconscient que la nuit il y avait des scènes alors malheureusement c'est que de ma parole à moi mais il y avait des scènes qu'ils avaient vécu en étant plus jeunes en étant enfants qui sont revenus durant la nuit donc ça c'est juste malheureusement la personne n'est pas là c'est que ma parole mais ce que je veux dire par là c'est qu'on a certains comportements par rapport à notre subconscient et notre subconscient il nous dit lui tout ce qu'il veut lui c'est se défendre qu'on soit heureux ou malheureux lui tout ce qu'il veut c'est se défendre c'est à dire être dans cette petite zone de confort c'est pour ça que les gens qui sont déprimés souvent ils font pas grand chose ils restent dans leur dépression ils restent dans leur truc parce que c'est beaucoup plus facile parce que ça demande beaucoup plus de courage d'affronter sa dépression d'affronter ces moments difficiles lui le subconscient il veut quoi ? lui le système nerveux c'est ça lui il veut rester tranquille il veut pas qu'on le buscule même si la personne est heureuse ou malheureuse il veut rester dans son petit truc donc à partir du moment où on arrive à trouver la source du problème et la vraie source du problème c'est pas d'aller discuter avec la personne mon mari me fait ci ma femme est chiant il m'énerve tout le temps et en général j'ai déjà vu ça la personne avec qui on va parler ça va pas forcément mieux elle même dans son couple ça arrive, ça m'arrive aussi et quand on arrive à débloquer ce truc là vous allez voir que votre comportement va changer votre comportement va changer vos actions vont changer vos résultats dans votre vie va changer donc c'est pour ça que il attend avec sa caméra je te laisse parce que du coup on va sortir de notre zone de confort salut à tous c'est Vince j'espère que vous allez bien tout le monde et donc on est à notre première conférence j'espère que vous allez bien tout le monde donc ça c'est Karim ben présente toi enchanté je m'appelle Karim je suis coach et voici mon ami Vince regardez derrière on a pas mal de monde on peut les applaudir merci vous voyez c'est ça on vient de faire ça parce qu'il y en a plein de personnes que je connais pas ici je peux très bien me taper la fiche en quelque sorte devant ces personnes là mais qu'est-ce que j'en ai à faire qu'est-ce que ça va m'apporter de plus en fait j'ai fait ça la dernière fois sur une première intervention dans des personnes que je connaissais pas il y avait des chefs d'entreprise il y avait des personnes qui sont dans le milieu d'entreprenariat qui sont plus âgés que moi ils sont assez frustrés quand je suis arrivé en tant que formateur devant eux je me suis senti un petit peu les pépettes et puis j'ai fait exactement la même chose j'ai pris ma caméra et ces personnes là maintenant suivent mes vidéos suivent des choses et me disent bravo Vince t'as passé un cap en fait et je trouve ça super beau en fait c'est pour ça que je me suis dit moi à des conférences je suis pas dans ça à l'origine c'est pas mon boulot mais je me suis dit pourquoi pas tenter l'expérience avec Karim on a cherché il voulait faire des conférences j'ai voulu tester de faire des conférences on a trouvé cette salle on a trouvé ce public qui est juste fabuleux non je rigole non 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 franchement déjà c'est gentil d'être venu aussi voilà je voulais vous le dire on peut l'applaudir applaudissements applaudissements merci 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 merci